Le monde ne cesse de nous souprendre chaque jour avec quelque chose de nouveau. Certaines choses nous laissent sans voix, car elles sont difficiles à croire. Dans certaines familles, et pour certaines raisons, les enfants sont élevés par leurs beaux-parents. Certains les traitent avec amour, et d'autres se retrouvent parfois à haïr ceux-ci pour ce qui leur en fait subir. Eh bien, ce n'est pas le cas pour cet homme, parce qu'il a décidé d'épouser sa belle-mère. C'est-à-dire la rivale de sa mère. Il en a fait sa propre femme, et il est fier et heureux de l'avoir fait. Mais comment cela peut-il arriver ? Leur tradition les a-t-il obligés à le faire ? Quelle en est la véritable raison ? Telle est leur histoire. Nous sommes dans la République démocratique du Congo. Nous nous sommes rendus dans une région appelée Buran-Yamboué, endroit où nous les avons rencontrés. Il s'appelle Oumouéé, il a 64 ans. Elle s'appelle Naboussan, et aujourd'hui, ils partagent avec nous l'expérience de leur vie. Il est né dans ce village il y a 64 ans. Il avait une famille complète, dont ses deux parents, et il avait aussi deux sœurs. Ils ont grandi et sont devenus adultes. Mais peu de temps après, ils ont perdu leur mère. C'était une triste nouvelle pour leur famille. Par conséquent, il dit qu'ils ont accepté ce qui s'était passé avant de décider de déménager plus tard. Mais ce n'était pas le cas pour leur père, qui s'appelle Roussake, qui n'arrivait pas à digérer cette pêtre. Ils n'arrivaient pas à croire qu'il avait perdu sa femme pour des bons, mais des années après, il a commencé à chercher une nouvelle femme. Car la famille avait besoin d'une femme pour s'occuper d'eux. Elle dit qu'il y a de nombreuses années, elle était une fille qui vivait avec ses parents à Miti, où elle est née, et où tout s'est passé bien. Mais à ce moment-là, ils avaient une tradition, où c'était les parents qui choisissaient les hommes avec qui leur fille devait se marier. Et pour elle, elle n'en était pas une exception. Roussake est venu parler à son père. Il était direct et lui a dit qu'il regardait sa fille depuis longtemps et c'est elle qu'il voulait déposer à présent. On lui a dit de payer le prix de la dot et il l'a fait. Ce qu'ils ont demandé, c'était juste une chèvre. Il a pu en obtenir une et l'a apporté à la famille. Ainsi, ils ont reçu les bénédictions de ses mariés. Ils se sont mariés. Tout le monde était heureux. Les enfants de Roussake étaient également très heureux d'avoir quelqu'un qu'ils pouvaient appeler leur mère. Ainsi, tout allait bien. Des années plus tard, Roussake et sa femme nouvellement mariée ont donné naissance à une petite fille. Elle a été élevée avec les autres et elle était considérée comme leur soeur sans distinction. Après deux ans, Roussake est malheureusement mort. Quand il est décédé, c'était assez triste. Roussake a eu un fils avant sa mort et c'est lui ou Moése. Après avoir perdu son père, ses deux soeurs se sont mariées l'une après l'autre et ils ont toutes quitté la maison de son père. Il n'y avait que lui et sa belle-mère qui étaient en train de vivre seuls. Il dit qu'elle était sa mère et qu'elle a continué à prendre soin de lui comme un parent devrait le faire. Mais plus tard, ils ont commencé à développer des sentiments l'un pour l'autre puisqu'ils vivaient seuls et c'est arrivé à un point où ils ne pouvaient plus le cacher. Ils vivaient ensemble dans une petite maison d'une seule pièce en hèbre. Il n'y avait pas d'autre pièce. Ils pouvaient s'habiller l'un devant l'autre et certaines personnes pensent que c'est l'une des raisons qui auraient pu les pousser tous les deux à tomber amoureux l'un de l'autre. Au début, ils avaient vraiment peur de le dire puisqu'elle était considérée comme sa mère. Et dire à la société qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre et qu'ils voulaient se marier était quelque chose qui n'allait pas être facile du tout, ainsi qu'ils devaient le faire. Ou Moisé est allé le dire à la famille de la femme qu'ils voulaient épouser leur fille qui était sa belle-mère. C'était choquant, mais ils y ont pensé et sans discuter, ils lui ont dit de payer le prix de la dot et il a aussi apporté une chèvre comme l'a fait son père. Ainsi, ils pouvaient se marier sans rien craindre. Ils nous disent qu'ils n'ont jamais été officiellement mariés, que ce soit à l'église ou devant la loi, mais ils ne nous ont pas dit pourquoi. Après qu'ils aient payé la dot, c'est à ce moment-là que tout le monde dans la société savait que maintenant, sa belle-mère est maintenant aussi sa femme. Selon eux, ils vivent comme mari et femme depuis environ 14 ans, mais ils disent que c'est peut-être plus que cela. Depuis si longtemps, ils n'ont pas eu d'enfants ensemble. La femme est tombée enceinte de nombreuses fois, mais a fait des fausses couches à chaque fois. Elle dit que son corps est très faible et qu'elle souffre de beaucoup de maladies. Elle n'était pas spécifique et ne nous a pas dit de quelle maladie elle souffre. Ils disent qu'ils n'ont pas leur propre enfant parce qu'ils sont vieux. Et aujourd'hui, ils ne peuvent plus avoir d'enfants parce que c'est trop tard. Cependant, les gens de cette société ne sont jamais d'accord avec les deux. Et ils ont une image complètement indécente, étant la raison pour laquelle les deux n'ont pas d'enfants et peut-être pourquoi elles n'ont jamais été en mesure d'accoucher chaque fois qu'elles tombent enceintes. C'est John, journaliste et membre de cette société. Il dit que la plupart des gens disent que c'est une relation maudite. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas encore mariés. C'est considéré comme une abomination. Personne n'était heureux quand ils ont entendu parler de ce que l'homme avait fait. Il dit qu'il devrait être puni parce qu'il n'est pas juste de donner un tel exemple aux jeunes générations qu'il regarde. Il le considère comme l'une des pires choses qu'elle n'a jamais vue, au même entendu de toute sa vie. John dit que maintenant, on montre aux enfants qu'il est acceptable d'épouser leurs parents. Pourtant, c'est une chose abominable. De plus en plus des gens dans cette société disent que le destin n'est pas de leur côté et c'est pourquoi elle fait des fausses couches à chaque fois qu'elles tombent enceintes. Jusqu'à aujourd'hui, la société n'est pas satisfaite de la décision de Moéze de poser sa belle-mère. Ils n'ont jamais pensé que quelqu'un ferait une telle chose puisqu'ils ont beaucoup de belles filles qui vivent dans cette société. Ces deux personnes vivent une vie très difficile parce qu'après la mort du père, ils pensaient que la maison dans laquelle ils vivaient était la leur. Ils ne savaient pas qu'elle ne leur appartenait plus il y a de nombreuses années. L'homme est venu avec des documents pour voir qu'il était le propriétaire légitime. Mais cela n'a rien donné. Moéze fait des boulots occasionnels. Il s'occupe de montrer à la population locale ou acheter du bétail. C'est ce qu'il fait pour gagner sa vie. Bien qu'il gagne moins d'argent, il est très difficile pour eux de se permettre de la nourriture tous les jours. Mais ils continuent à se battre. Tout a ses merveilles dans ce monde, même l'obscurité et le silence. Merci d'avoir regardé. Je m'appelle Beckham et voici Affirmax français. N'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada